Alors, il y a un grand philosophe qui a déjà dit qu'il n'y a pas de mauvaise température, il n'y a que de mauvais équipements pour les affronter. Et Marc, dans la saison, je sais que tu as testé toutes sortes de choses, tu as accès à des nouveautés par ton travail, bien sûr, et on voulait attirer l'attention sur deux, trois affaires qui t'ont particulièrement séduit. D'abord, les espèces de gants de Darth Vader, c'est quoi? C'est chauffant, ça? Oui, c'est des gants chauffants, mais ce qui est particulier, c'est que c'est des batteries séparément dans chacun des gants, donc il n'y a pas de filage qui est relié à la moto. C'est indépendant d'une main à l'autre. OK, donc si tu es plus frileux de la main droite de la main gauche, tu peux compenser. Ce qui est mon cas, que la main droite est plus frileuse. Et oui, je sens déjà l'effet. Oui, contrairement à des poignées chauffantes qui chauffent seulement avec l'intérieur de la main. Ah OK, je t'abroille, là! Le gant va chauffer, on peut diminuer l'intensité de beaucoup. Il va chauffer tout le tour de la main et les doigts aussi. Ah oui, je le sens, c'est extrêmement confortable. Je ne savais pas que tu portais des sandales crocs. Ça, c'est du SASTEC, c'est des protections qui peuvent être trouvées. Ah, c'est ça qu'il y a dans les marges? Au genou. Ah, OK! C'est ce qui se durcit à l'impact soudainement. Oui, en cognant, c'est très souple comme ça. Mon coigne, c'est durcit. Oh wow! Technologie, c'est fantastique. On va trouver ça dans ce manteau que j'ai porté pratiquement toute la saison. Oui, je t'ai vu faire les essais avec. C'est un manteau d'été. Donc, on a fait beaucoup de passes de télévision. Moi, je vois ta chemise en travers. Je mettais un autre manteau en dessous parce que juste ça, au printemps, c'était vraiment pas chaud. D'accord. Avec un petit couve-vent en dessous, c'est parfait. C'est une toile très résistante. Les bandes réflectives. Oui. Les fermetures éclaires sont très faciles à accrocher. Très légères, justement, sur les bras aussi, sur les poignets. Je vois que tu as une poche kangourou en arrière. Oui, c'est la particularité de ce Mesh Summer Vented, comme tu l'appelles, Scott. Hein? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est ce qui rend le manteau imperméable. OK, d'accord. Ce qui fait que si la pluie prend soudainement, tu peux t'envelopper à faire une couche à l'étire. C'est vraiment étant. Je l'ai testé sur des gros orages. Aucun problème. Ça coule comme sur le dos d'un canard. Puis je devine que s'il ne pleut pas, mais que tu es un peu frileux, tu peux le porter en dessous. En intérieur. Ah, OK. Donc c'est un très bon compromis. Protection aux coudes, aux épaules. Protection dorsale optionnelle que je recommande fortement. Ah, excellent produit. Puis au niveau des pieds, évidemment, c'est une mère de la guerre. C'est des bottes Forma Aspen Hard Dry. Hard Dry, c'est la marque de commerce pour un procédé développé par Forma, justement. C'est une petite membrane qui est en dessous de la cuirette qui est ici, tout autour. Donc l'eau ne pénètre pas dans la botte. C'est 100 % étanche. Ça a l'air d'une botte de cuir standard. Est-ce que ça respire quand même un peu? Oui, oui. J'ai porté ces bottes-là une journée de temps sans problème. C'est pas... T'arrêtes de faire de la moto, tu te dépêches. Je peux en témoigner, mes messieurs, il est mani devant moi, là, puis je ne suis pas capable de le dire. Alors, c'est clair, ça fonctionne bien. Alors, Marc, ça a été un plaisir de faire les essais avec toi cette année. Moi aussi, je vais avoir été... Très apprécié ton animation. Oui, écoute, on a fait ce qu'on pouvait dans les circonstances. À qu'est-ce que le petit Jésus nous a donné. C'est la dernière, cette saison, des diffusions originales de AMS Moto. Si vous désirez revoir nos émissions précédentes, elles vont bien sûr être rediffusées en rafale à Télémag. Mais vous pouvez aussi les consulter sur le site Internet de Télémag. Merci à toute l'équipe. C'est le fun d'en parler. C'est le fun de le regarder. Mais c'est également agréable d'être sur deux roues. Profitez-en bien. Bonne saison de moto. Sous-titrage Société Radio-Canada